Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Les noix de Saint-Jacques au safran. Pour 4 personnes, il nous faut 700 g de noix de Saint-Jacques, une dose de safran d'environ 1 g, 20 cl de crème liquide, 4 échalotes, 1 c à s d'huile de tournesol, de la ciboulette, du sel et du poivre. Première étape, je vais mettre le safran dans la crème, tout simplement pour le laisser infuser pendant qu'on prépare le reste des ingrédients. Alors là, forcément, la couleur, elle va bien s'y soudre parce que c'est de la poudre, mais si tu utilises des filaments, il faut leur laisser le temps de dégorger leur couleur. Je pèle les échalotes et ensuite, je vais les ciseler finement. Quand les échalotes sont prêtes, je vais pouvoir les mettre dans une poêle avec la cuillère à soupe d'huile de tournesol pour les faire suer tranquillement. Bien entendu, tu peux utiliser le type d'huile que tu souhaites ou alors du beurre. L'huile est chaude, j'ajoute les échalotes. Je fais revenir les échalotes comme ça pendant environ 5 minutes et ensuite, je vais ajouter les coquilles Saint-Jacques que je vais faire cuire 2 minutes à peine de chaque côté. Et encore là, elles ne sont pas très épaisses, donc je vais peut-être même les laisser moins. Quand les noix sont prêtes, je les réserve au chaud dans le plat de service. La cuisson de la Saint-Jacques est vraiment très rapide, du coup, il faut mieux faire réchauffer la crème juste après. Et comme on a déjà fait infuser le saffron, là, on a juste à la faire réchauffer dans la poêle et à déglacer le fond de cuisson avec. On n'oublie pas de saler et de poivrer la crème. Et on n'a plus qu'à laisser la crème se réchauffer avant de la servir avec les coquilles Saint-Jacques. J'adore les coquilles Saint-Jacques. Avec leurs cuissons minutes, c'est toujours succès garanti. Et si tu veux dans cette plus originale, je te conseille de faire les Saint-Jacques à la vanille. Tu m'en diras des nouvelles. Bon alors, dis-moi tout. C'est de l'équipe corail ou sans corail ? Moi, je suis de l'équipe sans corail. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil ? Abonne-toi à la chaîne Marmiton. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une... Je te donne rendez-vous demain à 11h... Et si tu ne veux pas en manquer une miette, un conseil ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Je vais en rater. On va en rater. Ah bah oui.